Très bien, les facteurs influençant l'activité enzymatique, c'est très classique, vous avez vu ça au lycée, il y a des facteurs physiques, des facteurs chimiques, d'accord, les facteurs physiques, principalement le pH et la température, même si le pH c'est un peu grossier de dire que c'est des conditions physiques, mais malheureusement, pourquoi les enzymes sont modifiées par le pH et la température ? C'est juste, oui, vous deux êtes justes, avez juste, avez raison, avez justice, avez raison, oui, voilà, parce que, il fallait dire, parce que les enzymes sont des molécules protéiques, et donc ils ont les caractéristiques physiques ou chimiques d'une protéine, et une protéine a la caractéristique d'être influencée par le pH et par la température, voilà, parce qu'elle possède des acides aminés, les acides aminés possèdent des chaînes latérales, et les chaînes latérales possèdent des fonctions, pas des fonctions, mais bien des fonctions qui ont des fonctions ioniques, où les fonctions ioniques ont la caractéristique de changer de charge électrique selon le pH, selon le pH du milieu, bien, hein ? C'est-à-dire que c'est le pH, pour chaque protéine, j'ai un pHI, j'ai une variation de la structure, l'enzyme terre et la protéine terre et selon le pH, c'est-à-dire que c'est là, c'est le pH. Ou la température, où est-ce que je parle d'un ? Les liaisons. Les liaisons. Puisque là, une protéine est composée d'acides aminés liés par des liaisons, le changement de la température, principalement l'augmentation de la température, va favoriser la dénaturation de cette protéine en cassant les liaisons faibles de plus en plus fortes. Oui, on avait bien explicité cet exemple, c'est-à-dire que c'est une protéine structurale. La kéra ? 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 Le lisseur, le steampod. D'accord. Vous avez oublié. Non, on fait. C'est-à-dire qu'alpha, il est alphabé. Il est alphabé. C'est-à-dire qu'il est alphabé. Il est alphabé. Oui, voilà. Très bien, très bien. S'il vous plaît. Donc, puisque l'enzyme terre est une protéine, la protéine a une conformation. Le changement de pH, le changement de température vont changer les liaisons. Et ce changement de liaison va changer la conformation de la protéine. Mon enzyme est une protéine caractéristique, spéciale. Pourquoi ? Parce qu'elle a un site actif. Le changement de la conformation de la protéine va changer la conformation du site actif. Et le changement de conformation du site actif va changer la réaction de l'enzyme par rapport à la présence de son substrat. C'est-à-dire qu'elle peut perdre l'affinité qu'elle vit vis-à-vis de son substrat. Comme elle peut l'augmenter. Mais ça, une augmentation légère de température, sans dénaturer, sans changer la conformation de la protéine, elle va augmenter son mouvement. Et en augmentant son mouvement, elle va augmenter les chances de rencontre entre l'enzyme et son substrat. Chimique, la concentration de l'enzyme, du substrat et du produit, tout ça va influencer la réaction, s'il vous plaît. La concentration de l'enzyme, du substrat, elle favorise la réaction enzymatique. La concentration du produit, qui fâche ? Il est fâche de substrat. Hein ? Il suffit, ce que l'enzyme. Très bien. La présence d'une grande quantité de produits dans le même milieu, elle peut cacher les sites. D'accord ? Boulangerie. Ou est la boulangerie l'ont très tachaddiqa. D'accord ? Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit à monsieur, il veut faire querer le szpra. Est-ce que vous avez donné la composition ou il a le autocou? Non. On a caché, au nitrkey. Donc vous le gênez, vous le gênez, vous avez des buts différents. Vous avez des buts différents. Le produit, où est-ce que vous avez le sac, le sit actif ? Donc ça, il va rendre la mobilité du substrat et de l'enzyme difficile. Il va diminuer les chances de rencontre du substrat avec son enzyme. C'est très problématique dans les boulangeries. Les gens qui ont acheté le bonheur dans le sauce ou le bonheur dans le sauce, c'est qu'ils ont acheté le bonheur normal. C'est très problématique. Le zéfector, le coenzyme, il peut être activateur ou bien inhibitor. Quand tu as tu as acheté le bonheur avec ma mère ou mes, tu as acheté le bonheur normal. Oui, oui. C'est bon. Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Oui. C'est problématique. Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Incha'Allah. La concentration de l'enzyme, la vitesse de la catalyse est directement proportionnelle à la concentration de l'enzyme lorsque le substrat est suffisant. S'il vous plaît. Quelle est la phrase ? La concentration de l'enzyme est en condition 0. Est-ce qu'on a la concentration de l'enzyme très 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 élevée ? Est-ce qu'on a la concentration de l'enzyme très 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 élevée ? Est-ce qu'on a la concentration de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme de la concentration de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme de l'enzyme Est-ce que la vitesse va changer ? Elle ne peut pas changer ! Parce que le 5, c'est le 5 pour réaliser la réaction au 3. C'est le 5 pour le 1. Mais c'est le 5 pour le 10 ou le 15. Vous avez compris ? Monsieur, la Vmax, par rapport à la comporte de l'as, laisse-moi... La Vmax, puisqu'elle représente les conditions de type 0, elle représente la V0, c'est le passage de E, S vers P, l'apparition de P. D'accord ? E, S ? Non ! E, S, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Ils sont envers le sens inverse. C'est un peu plus E plus S. 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 Donc, quand vous demandez ? C'est une enzite l'zenite, dite la vitesse de la réaction. Je ne suis pas d'accord avec ce schéma, le schéma il est faux, si on le prend comme ça. J'aurais préféré dérouler un schéma qui m'a marahou ou 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 qui différentes réactions la même quantité de produits seule la vitesse change attention mais la quantité de produits t'es battu regardez s'il vous plaît à l'aande et naïa à wali comment il fallait décider il dirait lors de la première concentration lors de la première concentration à l'aise la vitesse l'aise les enzim lors de la deuxième réaction l'aq suya les enzim c'est à dire que je change la quantité d'enzyme le psach j'ai une quantité de substrat qui est la même dans toutes les réactions la même quantité de produit d'accord donc le changement de la quantité d'enzyme ne change pas les produits par définition une enzyme est un catalyseur biologique qui ne change pas la quantité de substrat qui ne change pas la quantité de produit donc la quantité de produit devra être stable quelle que soit la concentration de l'enzyme ce qui change c'est la vitesse ce qui change c'est la vitesse si quand il comme bêlent te bêlent la vitesse il y a une quantité de substrat très petite que j'explique ça de la phrase quand il comme bêlent la condition que le substrat est une concentration suffisante suffisante d'un tel supérieur à la seule de l'enzyme condition de type zéro sur tu m'as dit que je te conseille pour l'enzyme par rapport à l'aiglicide ça va vous arrivez à suivre vous avez appris de nouvelles choses la méthode vous plaît est-ce que vous avez ça vous est arrivé d'écouter les vidéos de regarder les vidéos d'accord 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 pour le ramadan peut-être je compte que tu es trop tard et tu es trop tard mais c'est bien mais tu as un an je pense non pas vous je suis pas je suis pas ça va ça va ou non ? oui c'est bien c'est bien ah ah très intéressant très bonne question qui m'a appelé l'épreuve qui m'a répoché répondait c'est une excellente question bon oui diapo suivante concentration en substrat voilà j'ai fait la même chose concentration en substrat à des faibles concentrations de substrat taipi qu'est-ce que le multiclonage taipi votre soeur non non plus ouais mais femme t'a l'esquad la multiclonage parce qu'elle lui ressemble beaucoup c'est ça vous avez vu Naruto qui m'a appelé l'épreuve qui m'a appelé l'épreuve et je m'a appelé l'épreuve je m'a appelé l'épreuve oui 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 à des faibles concentrations de substrat certaines molécules enzymatiques restent inactives d'accord donc la finité de taipi ne leur suffit pas à fixer le substrat ou là ou là tout simplement il est quand la quantité t'as les enzymes qu'est-ce que tu remènes le substrat elle a dit comme ça les enzymes elle dit que là t'as le substrat elle n'a pas de m'amener l'espo ils te cassent moins le substrat ils ne peuvent pas donc certaines quantités d'enzymes vont rester libres au fur et à mesure que le substrat augmente que la concentration de substrat ou que la quantité de substrat augmente de plus en plus de molécules enzymatiques fonctionnent ah ah je compte qu'on fait finalement il faut qu'on fait ce qu'on fait c'est 7 les enzymes avec les substrats 7 les enzymes avec 7 les substrats jusqu'à ce que tu veux dire la quantité de substrat ou tu veux dire la quantité de substrat supérieure à celle des enzymes maintenant il y a le v-max où on a puisqu'on peut qu'on a le maquereau en condition v-0 je considère de condition réaction de type 0 ordre 0 on considère que v-0 est égal à la même avec celle des barcaments sur le terrain j'aime ça on est à une vitesse demi-maximale 50% de v-m ou les v-m sur 2 des enzymes sont fixés au substrat je voudrais dire à une vitesse demi-maximale à une vitesse demi-maximale virgule c'est important la quantification v-m sur 2 50% des enzymes sont fixés au substrat maintenant les enzymes sont fixés au substrat donc j'ai atteint la moitié de la vitesse maximale lorsque plus de substrat est ajouté toutes les molécules enzymatiques sont saturées c'est le niveau de saturation où la vitesse atteint v-max et elle commence à agir de la sorte d'accord va y'a va y'a facteur influence dans l'activité enzymatique toujours la concentration du produit lorsque l'équilibre atteint selon la loi de réduction de masse il interdit ou il occupe ou il gêne la loi d'action de masse la loi d'action de masse j'ai pas eu de chance ta allume ta qui compte en deuxième année tu m'as dit comme en première année donc vous avez la chance de la prendre beaucoup plus préconcément lorsque l'équilibre est atteint selon la loi d'action de masse la vitesse de la réduction est ralentie ainsi lorsque la concentration du produit est augmentée la réaction est ralentie arrêtée ou même inversée parce que selon la loi d'action de masse la loi d'action de masse elle vous sera très utile quand vous ferez les interactions des ligands avec le récepteur quand vous allez étudier l'hormonologie et les molécules de signalisation la loi d'action de masse qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit qu'une molécule par sa concentration elle augmente les chances d'interaction avec son récepteur son transporteur son fixateur plus la masse plus la quantité du substrat est importante plus il a de la chance de rencontrer son récepteur ou son transporteur qui la réaction terreille elle arrive à sa fin quand la réaction arrive à sa fin maintenant je suis en train d'abaisser donc la quantité t'as le substrat ou 10 de la quantité t'as le produit la réaction d'une masse elle est en faveur du substrat ou la du produit elle est en faveur du produit qu'elle aime zèffe les produits ou qu'elle aime zèffe le substrat donc les produits il doit exercer la force physique elle doit avoir le besoin de la réaction il doit y avoir la réaction d'accord la biha je crois la biha elle a dit qu'elle a dit que la zone tibio le jama'a même éconnu galetane c'est paradoxal mais selon le modèle de la démocratie la démocratie elle a dit que c'est la majorité qui choisit le gouvernement Vous êtes avec la démocratie ou la contre ? L'Algérie, non. Mais je suis l'Algérie, non. Le principe de démocratie. Sachant que le principe de démocratie n'est appliqué nulle part. Donc, à la tête de l'étude d'un, la démocratie théorique, elle est appliquée. Selon le philosophe René Guéland, la démocratie comme principe théorique est un faux principe. C'est un principe dangereux. Parce que c'est un principe selon lequel il avait utilisé ce terme dans un de ses livres, la crise du monde moderne, il avait dit, selon, si on suit la démocratie, c'est un principe où la société est conduite par la masse. Il a justement utilisé le mot masse. Elle est conduite par la masse vers les ténèbres et les enfers. Vers les endroits les plus sombres et les plus bas. Parce que normalement, une société doit être gérée par sa, par son élite. L'élite, il est là pour gérer la société. Mais chez la masse. D'accord ? Je ne vous donne pas mon avis personnel. Je vous donne l'avis de René Guéland. D'accord ? Je vais te mettre de... D'accord ? Donc selon le moment d'action de l'enceinte, il y a... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'ils demandent le nombre de molécules importants, qu'ils demandent leur présence d'un. Pas qu'avec, il y a la même moudoudine, pas qu'avec. Leur présence influence la réaction. Et elles peuvent même verser la réaction. Fou n'est pas d'équilibre. C'est ce que vous avez étudié Fou n'est pas d'équilibre qu'il n'y a pas d'équilibre. Et qui compte au travail en physique, en terminale, qui dit une réaction, t'affaule une évolution, taue, ou siya, t'achlule... Ah, t'achlule... Les acides, comment on dit acides ? D'accord ? L'achmage d'arifat. T'achlule les acides d'arifat. Il est toujours incomplet. Pour qu'il n'y ait pas d'équilibre, vous voulez la réaction réversible. Ça va jouer les deux sens. Vous voulez acides, base, acides, base. Je suis toujours là-bas. Alors c'est la même chose. La réaction, elle est normalement réalisée dans un seul sens. C'est-à-dire que demain, j'avance dans la réaction, comme demain, je suis en train de diminuer la quantité du substrat et d'augmenter la quantité du produit. Pas produit par son existence, par sa masse, il va exercer un effet sur l'enzyme ou si elle n'est pas irréversible, il peut inverser la réaction et commencer à réaliser dans le sens inverse. C'est la loi d'effet de masse. Il va exercer son effet sur l'enzyme pour inverser la réaction puisqu'elle est réversible. L'enzyme a la capacité de réaliser la réaction dans le sens inverse. Par son poids, par sa présence, il va exercer son effet sur l'enzyme et le produit. Quand il s'arrive à aller dans l'équilibre, il va exercer son effet sur l'enzyme et exercer son effet sur l'enzyme. Est-ce que vous avez compris dans notre action de masse ? C'est la quantité, tu as le produit ou l'état de substrat qui exerce un effet sur l'activation ou l'ambition d'une réaction ou la décision du sens de la réaction. Quand il s'agit de la place, il s'agit d'un acte, on l'insultation de la réaction et l'insultation. Parce qu'il s'agit de la place. Parce qu'il s'agit de l'insultation. Ce n'agit d'un acte. Non, il s'agit d'un acte. Mais il s'agit d'un acte. Quand on l'a fait de taille, il y a toujours de taille. Il n'a fait de taille, la deuxième affaire, il n'a fait de taille, quand on a peut-être définir, la loi de la raison de la réaction c'est pas olds, et dès qu'elle exerce ses défis. D'accord ? C'est jamais carré. Allez, on avance. On avance. On avance. Bio, chimie. On avance. C'est ça. La température. La température vous savez. La température à laquelle la quantité maximale de substrat est convertie en produit par unité de temps. Elle est appelée température optimale. C'est plus comme 37 degrés. Quelle température dans l'organisme va être... 37 degrés. Je vais vous raconter. La température où est-elle ? Qui est de l'automètre ? 31. 31, 30. D'accord. Qui est d'accord avec elle ? Non ? Malheureusement, Keynes, Keynes, Keynes fait des notions qui sont très intéressantes où on ne nous les enseigne pas. La température normale... La température normale n'existe pas. Tu faisais de la température 37 degrés. Elle a été établie dans les années 1950 ou 1920 qui devaient inventer les premiers thermomètres. La quantité est une petite étude. qui est de la température dans les hôpitaux. C'est à la moyenne 37. L'organisme, l'être humain, il vit à 37. En fait, c'est variable. Chaque être humain est à la température mais elles aussi ont les mêmes valeurs. Quand la température est inférieure à 35, on parle d'hypothermie. Quand elle est supérieure à 37,8, on commence à parler de fibricule. Dans 37,8 ou 38,5, on parle de fibricule. Pour 38,5, on parle de fibril. Ce que vous avez dit est très important. Ou à l'âge, parce que la prise de température elle dépend du thermomètre et surtout du site où elle khedina la température. Parce qu'il y a une différence entre la température centrale et la température périphérique. Où vient la température la plus réelle, la plus proche ? C'est la température centrale. Soit on la prend au niveau de la bouche, soit au niveau du rectumbre. Mais au niveau du rectumbre, elle a été bannie par les anglo-saxons. Les américains et les anglais parlent que non, on prend plus de température par rapport rectal. Parce que ça touche à l'intimité du patient. Quelle est la température frontale ? Quelle est la température au niveau de l'oreille ? Quelle est la température au niveau buccal ? Quelle est la température axillaire la plus classique ? La température axillaire c'est la plus erronée. Il faut ajouter Il faut ajouter 0,5 degré chez une personne assez obèse et aller jusqu'à 0,9 degré chez une personne maigre. Donc vous voyez Donc vous voyez qu'il reste la température il faut toujours être conscient sur la température sur la température axillaire. Il faut favoriser la température centrale. Vous restez toujours critique par rapport aux mesures de température. Donc c'est aux alentours de 36 degrés. C'est la température optimale pour que les réactions enzymatiques aient lieu. Pourquoi la fièvre est dangereuse ? C'est-à-dire la planche ? Très bien. Les hypothermies et les fièvres sont dangereuses parce qu'il y a une variation de la température. Si on calcule la vitesse si on mesure la vitesse de la réaction enzymatique selon le changement de température regardez l'abaissement de la température ralentit la vitesse. L'abaissement de la température diminue la vitesse enzymatique. Il ne la diminue pas par dénaturation. Il la diminue par diminution des interactions physiques ou chimiques entre les molécules enzymatiques et leurs substrats. Il dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas D'accord ? L'augmentation de la température va augmenter la vitesse de la réaction jusqu'à la vitesse optimale. Une fois la vitesse optimale dépassée je commence à entrer dans la dénaturation de la protéine qui est mon enzyme. Dénaturation de la protéine changement de conformation changement du site actif et donc diminution de la vitesse de la vitesse de la vitesse inactive 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 jusqu'à la mort l'opérature qui est supérieure à 42 elle est non viable qui est supérieure à 34 les hypothermes très sévères très sévères très sévères elles sont non viable qui m'attraquent j'étais panique parce que il avait 16 ans de Caprio quand il avait tourné le fil il est trop petit de l'ouchure pourquoi c'est important à chacun faire qu'il y ait des informations illiciles qui nous occupe le cerveau mais qui sont nantes je ne sais pas pourquoi la température optimale d'accord ? plus la température augmente c'est sur le 18 c'est c'est sur le 18 ouais Moselle Mekdo Moselle Nesre c'est pas encore trop tard plus la température plus la température augmente plus la probabilité de collision de substrat plus la température augmente plus la probabilité de collision des substrat c'est ce qu'on vient de dire sont augmentées et donc la vitesse de réaction est augmentée euh dans ce schéma il est intéressant dans le sens oui on vous montre l'effet global du changement de la température quitte que la température passe c'est clair que la vitesse qu'on passe quitte 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 la température dite l'action enzymatique dite 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 c'est clair que la température est total de réaction quitte quitte qui pour la température quitte la température la température quitte 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 dans tous les cas est-ce qu'il y a une température qui m'a dit ? je vais le dire de la vitesse non donc il y a une température qui m'a dit parce que ça n'a la température elle favorise les réactions chimiques d'accord ? j'ai compris après la dimension oui il y a une température indépendamment de l'enzyme telle la température tout le monde n'a pas atteint l'enzyme tout le monde qui s'est choqué c'est pour accélérer la réaction j'ai parlé de l'enzyme le fait qu'accélérer la réaction le ne va pas possible une réaction impossible du point de vue thermodynamique donc il y a une température il y a une température pour la température mais il y a des atteints parce qu'il n'a pas atteint 200 degrés D'accord ? Vous avez compris ? Très bien, très bien, bravo. Bravo, 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 chaperé. Finalement, c'est pas difficile de faire un bain. C'est la première fois que j'en sais faire un bain, c'est très agréable. La valeur du pH, de la concentration, je pense que la dernière fois, j'étais plus fatigué que j'y vais. La valeur du pH, le pH, ou la concentration en ion du milieu, contrôle dans une large mesure l'activité d'une enzyme qui vive, puisque c'est une protéine, elle porte des acides à l'air. Je sais par contre, que vous avez menti, elle a qu'une minute, elle a pu l'air. Malpère, tu es fatigué, non, non. Ceci est principalement lié au degré de dissociation à la charge électrique de l'enzyme et par là même de la formation de complexes enzymes substrats. Plus le pH est optimal, plus les charges des chaînes latérales des acides aminés sont favorables à la fixation, sont favorables à la fixation du substrat sur le site actif et donc sur la réalisation de la réaction enzymatique. Aux valeurs extrêmes, ils dénaturent en modifiant l'état d'ionisation des chaînes des acides aminés, maintenant. Aux valeurs intermédiaires, ils influent sur l'activité en modifiant l'état d'ionisation parce que les acides aminés, ils n'ont des chaînes latérales et les chaînes latérales font des fonctions ioniques. Les fonctions ioniques changent en valeur, on raccède le pH. Donc, j'ai un pH optimum où la réaction enzymatique atteint sa vitesse maximale, à la fin de la hache avec le maux. Elle atteint sa vitesse maximale et quand même par atteindre le pH optimum, quand même qu'on puisse la vitesse. D'accord. C'est bien. C'est bien le jour. On va terminer avec la température, le pH, la concentration du substrat, la concentration du produit, la concentration de l'enzyme. On va voir les cofacteurs. Toute molécule qui modifie la vitesse d'une réaction enzymatique est appelée effecteur. Les effecteurs qui augmentent l'activité enzymatique sont des activateurs. Ceux qui la diminuent sont des inhibiteurs. Et il y a un autre. Certaines molécules peuvent, selon les conditions, se comporter comme un activateur ou un inhibiteur. Dans certaines conditions, ils ne s'agissent comme un activateur. D'autres conditions, ils s'agissent en tant qu'inhibiteur. Alors, si c'était moi, si c'était un moment de choisir le programme, ce serait le premier cours. D'ailleurs, le cours. D'ailleurs, 11 immo. C'est facile. Les activateurs. Activation par ion métallique. C'est un moment donné. On l'a dit rapidement. Il faut le premier séance. Il est en train de refaire. En présence de certains ions inorganiques, certains enzymes montrent une activité plus élevée. Les ions chlorure activent l'amylase, par exemple. A la biha, la salive est riche en NaCl. Elle est riche en NaCl. Elle est riche en chlore. D'accord ? Le calcium active les lipases. La lipase, elle agit où ? La lipase. La lipase. La lipase. La lipase. La lipase. L'estom. Non. 20% des lipides sont dégradés par des lipases gastriques. La suite au niveau de l'intestin, qui est des lipases intestinales ou qui est surtout des lipases pancréatiques qui sont libérées au niveau du diédenan pour la digestion des lipides. Activation par protéolyse. La conversion d'une pro-enzyme inactive ou d'un symogène en enzyme active. C'est le fameux exemple que l'on appelle le pepsinogène. On a appelé le trypsinogène. Les enzymes digestives, les enzymes digestives, c'est les enzymes que nous avons entre dans les celles qu'ils disent pour digérer les aliments. Donc, c'est un peu dangereux quand les gens qui m'entraient ils deviennent à leur faire un hôtel. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver ? Oui. La fin, c'est pas exactement ça. Non. Eh, c'est une réponse à tout. Non. À cause de la pancréatite. L'inclamation du pancréatite. Non. La définition de la pancréatite c'est l'autodigessent à la pancréate. Supposons que le pancréatite il t'a fait des enzymes à être il te bloque. Il calme à terre. Il dit qu'il a été il a perdu des enzymes et il a perdu des enzymes. Il a perdu des enzymes. Il t'activé dans le pancréatite. Il ne t'a rien fait. Tu comptes ? Ça n'a pas pris un vrai qu'il y a eu. Il dit que c'est autre chose. Il dit que c'est la fonte musculaire. Vous êtes en train de parler de la fonte musculaire. Oui, des réserves énergétiques. Je commence à digérer les glucides, moi, la hamilicine, les protéines. Qu'il me donne à l'eau du protéine alors que je suis en train de réagir une fonte musculaire. Une passante carré qui dit que je mets un coucher de serre. Oh, je suis un homme. Peut-être que je suis un homme de bière-spoir. D'accord. Très bien, très bien. Donc, je suis en train de vous parler de ça. Puisqu'à l'ailleurs, en conditionnant moi, je vais pouvoir me protéger contre les enzymes. Qui fait que je compte sur les moyens de base de protection, t'as l'organisme contre ses propres enzymes. Oui, je suis dit. Il ne les synthétise pas sous forme active. Il les synthétise sous forme de pro-enzyme. Il les synthétise sous forme de pro-enzyme. Par exemple, le pipe synogène, c'est une enzyme qui est synthétisée par l'estomac. Oui, je donne l'estomac. Il synthétise le pipe synogène. Le pipe synogène, il est libéré à l'intérieur de l'estomac. C'est la rencontre du pipe synogène avec le HCL, avec l'acide tigastrique, qui va cliquer le pipe synogène. Mais on s'amène le stéle zossidamine ou le pipe synogène. Quand la pipe synogène, tu as-tu en fait d'être dans l'estomac. Ce n'est pas que l'estomac. Puisque tu as-tu m'as-tu m'a maravillé. Quand tu as-tu m'as-tu m'as-tu m'a maravillé. il te fait taille la bouche il te fait taille la bouche il te fait taille la bouche il te fait taille la réalise sa réaction vous avez compris ? oui c'est comme si vous avez vu le film 300 300 vous connaissez le film ? comment je réponds ? 300 300 300 il a fait une des batailles où ils se débrouillent un monstre comme le chef de l'île il a dit sur le chef de l'île parce qu'il peut les attaquer au bas qui est le cas de l'ennemi il a cassé le chien de l'île c'est comme les chiens de l'île 300 300 c'est une histoire un peu glauque mais elle est basée sur des ferrées c'est une histoire c'est une histoire d'accord on raconte l'histoire de Lyonidas qui fut un roi grec c'est le roi de Sparte vous connaissez Sparte ? je suis Spartacus d'accord Sparte Sparte c'était une tribu grecque les autres tribus les Perses voulaient envahir la Grèce la Grèce c'était des tribus où il voulait s'unir dans la bataille de Thermopyla où il voulait essayer de fermer les portes des enfers pour retarder les Grecs pour former une armée contre les Perses c'est vrai c'est une histoire vraie d'accord donc je synthétise des proenzymes les proenzymes vont être activés à l'intérieur de leur site d'action les inhibiteurs les inhibiteurs diminuent l'activité enzymatique ils peuvent la diminuer d'une façon réversible ou d'une façon irréversible l'action réversible l'activité de l'enzyme est entièrement réparée lorsque l'inhibiteur est retiré du système dans lequel il va agir maintenant un inhibiteur il va ralentir l'activité enzymatique l'activité enzymatique irréversible il va détruire l'enzyme il va la dénaturer d'une façon irréversible un inhibiteur irréversible un inhibiteur irréversible se combine en covalence avec l'enzyme de sorte que les méthodes physiques sont insuffisantes sont ou là inefficaces dans la séparation des deux par exemple l'inhibiteur l'inhibiteur il ne veut plus se détacher il va l'inhiber de façon irréversible qu'il trouve chier il a un pull ou il s'appelle zift ? zift c'est... du pétrole comment on appelle ça ? du goudron voilà c'est le mot c'est du goudron il se fait du goudron d'accord ? est-ce que... non donc c'est un peu simple il sort d'une manière irréversible le substrat ou l'inhibiteur selon le type d'inhibiteur l'enzyme peut fixer le substrat ou l'inhibiteur le substrat et l'inhibiteur allez à l'achève le type de l'inhibiteur qui agit sur l'enzyme ce sera soit une situation où l'inhibiteur la molécule inhibitrice elle empêche par son action par son mode d'action elle empêche la fixation du substrat où je m'attends ? parce qu'elle va se fixer sur le même site du substrat soit on est clair et là je vais réagir indépendamment du substrat est-ce que vous avez compris ? soit l'enzyme elle fixe l'inhibiteur soit elle fixe le substrat soit elle fixe le substrat le substrat est l'inhibiteur et l'inhibiteur il a qu'un inhibiteur il se fixe sur le site de fixation du substrat il a qu'un inhibiteur il se fixe sur le site de fixation du substrat il a qu'un inhibiteur il se fixe sur le substrat soit on ne peut pas fixer le substrat il a qu'un inhibiteur entre le substrat il et là qu'un inhibiteur il se fixe sur le site de fixation du substrat bel sentence soit on fixe le substrat elle ne peut pas fixer le substrat Et là que le substrat et l'inhibiteur est fixé au fait des sites indépendants, tu peux te fixer les deux au même. Tu peux te fixer les deux au même. Très bien. Donc, l'enzyme peut fixer le substrat ou l'inhibiteur. C'est la fixation exclusive avec formation de complexes binaires. Exclusives, maintenant là exclu l'autre. Il te fixe le substrat et il te fixe l'inhibiteur. Ou il me donne un complexe binaire. Ou le binaire. Soit l'enzyme, soit oui, soit oui. Soit l'enzyme à un substrat, soit l'enzyme à l'inhibiteur. Le substrat et l'inhibiteur, les deux au même temps, c'est la fixation non exclusive avec formation de complexes ternaires. Enzyme, substrat, inhibiteur. Si ce complexe externaire reste encore actif, bien-sûrement que le complexe reste, l'inhibition est dite partielle. Et si il est totalement inactif, l'inhibition est dite partielle. Donc, l'inhibiteur, quand il s'effectue sur le... Qui connaît un complexe externaire, Il y a l'enzyme, on laisse faire un substrat. On attend, on laisse faire un inhibiteur, et maintenant, elle peut fixer le substrat. Soit l'inhibiteur, je ne sais pas. C'est une fixation, c'est une inhibition totale. Soit l'inhibition, c'est une inhibition totale. Soit l'inhibiteur, je ne sais pas. Il n'y a rien. Par contre, il y a une compétition. Hi, le type d'inhibiteur. On va commencer avec l'inhibiteur compétitif, avec F. Inhibition compétitive, ou l'inhibiteur compétitif. C'est un mécanisme où la fixation de l'inhibiteur empêche celle du substrat. Réciproquement. Donc, soit l'enzyme fixe le substrat, soit elle fixe l'inhibiteur. Elle ne peut pas fixer les deux en même temps. La fixation du substrat et celle de l'inhibiteur sont donc mutuelles ou exclusives. Parce que l'inhibiteur se fixe sur le site actif. Il se fixe sur l'endroit où se fixe normalement le substrat. Donc, il est légitime fixant. E plus S, ES, EP. C'est-à-dire que c'est une réaction normale. Il s'agit d'un enzyme qui se fixe à l'inhibiteur. Il s'agit d'un inhibiteur. Il s'agit d'un inhibiteur. Il s'agit d'un inhibiteur. Il s'agit d'un inhibiteur. Il s'agit d'un inhibiteur compétitif. Vous êtes encore bien là? Un. L'inhibition compétitive, il s'agit d'un inhibiteur. Elle est influencée par quoi en tout l'important ? Quand est-ce que l'inhibition compétitive, va se retrouver un autre problème. C'est comme la concentration de l'inhibiteur. Très bien. Quand on dit la concentration de l'inhibiteur, on dit la chance de l'objet fixe à flécite active. Donc, on dit la chance de l'objet fixe à flécite active. Donc, tant que cela a chance de l'objet fixe à flécite active, tant que cela a été ça. Bravo. Il est plutôt compétitif. D'accord ? Il va orienter ou changer la tangente. Il va changer la tangente. D'accord ? Donc, 1 sur S, 1 sur V. La vitesse change. D'accord ? Si. 1 sur Q. Non, c'est en l'absence de l'inhibiteur. V. La vitesse, c'est en l'absence. Oui, c'est en l'absence. Oui, c'est en l'absence. Oui. Puisque je peux l'augmenter. Je peux arriver à une concentration très importante de substrat. Qu'est-ce qu'on a de la quantité ? Le substrat bzef qu'il y a là, à la concentration de l'inhibiteur. Je peux attendre V1 ? Oui. Oui, c'est en l'absence. Oui, c'est en l'absence. La V1 dépend de l'enzyme lui-même et de la quantité des enzymes. Est-ce que vous êtes d'accord ? La présence de l'inhibiteur ou pas ? La présence de l'inhibiteur, elle va changer quoi ? Elle va changer la tangente. La présence de l'inhibiteur, c'est un desénhibiteurs. Elle va changer le monde ! Elle va changer la tangente. Elle va changer la tangente. L'inhibiteur, c'est une caractéristique qui ne paie pas. Qui a une une autre exemplaire un peu ? C'est-ce qu'on a un peu plus de listes de V1 ? Il y a un peu plus de listes de V1 dans un peu plus de listes de V1. Tu peux aller dans un monde ? V1, V1. C'est une caractéristique. Ce n'est pas éléditeur. Tu sais. Très bien ! Le KM ? Le KM ? le KM est-ce qu'il change ? le KM de l'enzyme ne change pas lui-même non, d'accord même le KM ne change pas c'est la vitesse de la réaction qui va changer parce que là-bas, j'entends elle dépend du KM parce qu'elle dépend aussi de la concentration du substrat du 1 sur la concentration de l'inhibiteur elle ne dépend pas du KM au Hedo puisqu'on l'éblie il change, non il ne change pas le KM il est caractéristique de l'enzyme qu'est-ce qu'il va changer ? pourquoi il ne change pas le KM a raison ? non très bien la remarque est excellente le KM plus qu'il représente un peu l'affinité il est proportionnalement proportionnel à l'affinité qui ramène le KM dans l'inhibiteur alors qu'il n'existe les interactions entre l'enzyme ou le substrat il n'existe que le KM a besoin de l'affinité c'est les chances de rencontre parce que c'est l'inhibiteur ça a les caractéristiques de l'enzyme est-ce qu'ils sont en train de changer ? non, elles ne sont pas en train de changer très bien alors on avance donc je trouve que l'inhibiteur compétitif il est en train de diminuer la vitesse parce qu'il diminue les chances de rencontre entre l'enzyme et son substrat rapidement un inhibiteur non compétitif un inhibiteur non compétitif classique n'a aucune influence sur la fixation du substrat il y en a qui m'appellent là les sites de fixation du substrat et de l'inhibiteur sont distincts l'inhibiteur se fixe à l'enzyme libre ou là au complexe ES puisqu'il se fixe sur un autre site d'un même le substrat peut se fixer sur un enzyme libre ou là une enzyme qui dit l'inhibiteur qui m'appellent à l'enzyme libre qui m'appellent à l'enzyme libre qui m'appellent à l'enzyme complexe ES non, non compétitif est-ce qu'il est en ligne un compétitif alors un compétitif non, non compétitif ah ah, pardon désolé quand on touche le masque il faut relâtre-moi tout ce qu'il a touché il vit le virus sur la surface d'un masque 7 jours 7 jours sur la face externe 4 jours sur la face interne l'un des moyens les plus favorables à la transmission du virus il vit le virus sur la face interne et il vit le virus sur la face interne et il vit le virus sur la face interne c'est très important c'est très important d'accord ? pour le virus sur la face interne il vit le virus sur la face interne c'est un virus sur la face interne L'inhibiteur se fixe à l'enzyme libre, au complexe ES, de même que le substrat peut se fixer à l'enzyme libre ou au complexe ES. D'accord ? Non-compétitif, il s'organise. Un-compétitif, il s'organise. L'inhibiteur se fixe à l'enzyme libre et au complexe ES, de même le substrat se fixe à l'enzyme libre et au complexe ES. Non-compétitif, il s'organise. Non compétitif, il s'agit d'une clinique chez le substrat. Il s'agit d'une clinique complexe. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis-le ? Oui. Allez-y. Ou ça veut dire oui, je viens de vous comprendre. Ou je m'attends. Soit flexible soit complexe. Il a liberté de faire les deux. C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Oui, on est d'accord. Il peut se fixer soit sur l'e ou sur l'ES Je ne veux pas le bataille d'aller mettre en mon comparatif. Et celui qui est en plus. Vous êtes d'accord ? C'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut se fixer sur l'ES C'est-à-dire qu'il peut se fixer sur l'ES C'est-à-dire qu'il peut se fixer sur l'ES On peut se fixer sur l'ES Non compétitif, je vais vous donner une mémo technique, ça veut dire deux mots, donc il a deux possibilités. D'accord ? Donc non compétitif, non compétitif puisqu'il est constitué, l'expression est constituée de deux mots, donc il a deux possibilités. Soit elle se fixe sur l'enzyme libre, soit elle se fixe sur le complexe de S. D'accord ? Incompétitif puisqu'il est un seul mot, il ne peut se fixer que sur le complexe de S. D'accord ? Très bien. C'est bon. C'est bon. Il a deux possibilités spéciales. Il va se fixer sur le ES. C'est comme s'il allait changer l'enzyme. Il va changer son KM. Il va changer les caractéristiques intrinsèques de l'enzyme. En effet, ce type d'inhibiteur favorise la formation du complexe enzyme-substrat qui lui-même est consommé pour former le complexe ESI. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on allège. C'est comme le Covid, la Covid. Regardez où je suis dit, c'est l'inhibiteur compétitif. Qu'est-ce que tu as l'hedeff pour les êtres dans l'univers ? C'est l'univer. Quoi ? C'est l'univer. C'est l'univer. C'est mal, c'est mal. C'est pas ce qui fait le fait. C'est pas ça, c'est vrai. Oui, c'est lui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Posse. Non. Bon, je me suis trompé de question. Posse. Je reprends, je pose une autre question. Quel est le but de chaque molécule, de chaque être, de chaque objet ? Voilà. Dans cet univers. C'est-à-dire un moment de l'univer. Si, de chaque chose, voilà, c'est ce qu'on veut. Non, pas seulement, pas seulement, non. Chaque chose, soit un vivant ou un vivant. Qu'est-ce qu'il y a un univers ? Un univers ? Un univers exerce une fonction. Alors oui, le but c'est qu'à chaque chose dans cet univers, c'est de pouvoir réaliser ma fonction pour laquelle elle a été épargnée. Le but, l'inhibiteur incompétitif, c'est quoi ? C'est de réaliser sa fonction. Si il y a une fonction telle, où est-ce qu'il y a ? Complexe ES. Bravo ! Vous avez compris qu'il y a une ES. Mais quand il y a une ES, il y a une ES. Donc, l'inhibiteur est incompétitif. Mais il y a une ES. Mais il y a une ES. Mais il y a une ES. Donc l'inhibiteur incompétitif favorise la formation de l'ES. C'est pour cela qu'il change le cas 1. Il augmente l'affinité de l'enzyme dans un substrat. Puis en même temps, il change d'un bien-axe. En effet, ce type d'inhibiteur favorise la formation du complexe ES pour le consommer. L'action d'un inhibiteur est irréversible quand il se forme une liaison covalente bien ou bien l'enzyme. Inactivation. Maintenant, il devient un inactivateur. Quand il se relie de façon irréversible avec l'enzyme, il devient un inactivateur. Un inhibiteur irréversible n'est pas en équilibre avec l'enzyme. D'accord ? Il n'est pas en équilibre. Il ne peut pas se fixer puis se détacher, se fixer puis se détacher. Il se fixera de l'es. Elle ne fonctionnera plus. Elle ne fonctionnera plus. Et on va terminer avec cette séance. La prochaine fois, on verra la régulation enzymatique. Et je vous remercie.